Bien, n'étendez plus à d'or, bien, n'étendez plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Sous-titrage ST' 501 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 J'avais un autre homme, tu comprends, j'étais choquée même, j'avais l'impression, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas appelé de Dieu, je dis mais comment tu t'es convertie, raconte-toi. Il dit oui, je n'étais pas croyante, j'avais une copine, elle était croyante, et alors elle m'a dit, donc j'étais aussi amoureuse, mais elle ne va jamais l'épouser s'il ne se convertit pas. Alors il hésitait encore un peu, après la maman vient encore, elle était aussi croyante, et elle dit, si toi tu t'es convertie, et tu épouses ma fille, je t'offre une voiture. Et effectivement, il s'est vite converti, tu comprends ? Mais il n'était pas appelé de Dieu. Je peux te dire, l'église de Jésus est parfois remplie de ce genre de personnes qui ont été poussées à la croire, et eux souvent font le plus de problèmes, parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Je crois que c'est quelque chose d'important. Quand tu es appelé de Dieu, Dieu dit, je te prends par la main, et tu es juste. Tu n'es pas parfait, personne n'est parfait ici, à part moi, tu comprends ? Ok, bonne réaction, bonne réaction. Mais Dieu appelle des personnes que moi je n'appellerai pas, et sans doute, toi non plus, tu ne m'aurais pas appelé il y a 20 ans. Mais Dieu appelle qui il veut. Et quand Dieu appelle quelqu'un, et tu as l'appel de Dieu, tu l'entends, tu dis oui, alors dans les yeux de Dieu, tu es juste. Tu sais, qui peut dire quelque chose contre toi, si Dieu t'a appelé ? Est-ce que ton passeport peut dire, tu es une erreur, on t'enlève de nouveau, on t'anéantit ? Non, ça ne va pas. Comment est-ce que ça s'appelle en Suisse ? Je ne sais pas, je sais comment ça s'appelle en Allemagne, quand le samedi, on sort tout ce qu'on a dans la cave, on le met dehors et on veut le vendre. Donc les puces, oui, chez nous aussi on dit les puces. Donc il y a des gens, des gens que je connais, tous les samedis, ils y vont et achètent des choses qu'ils parfois n'ont pas besoin. Alors ils sont à la maison et après cinq ans, ils le revendent. Peut-être que ça fait plaisir, je ne sais pas. Mais honnêtement, pour ceux qui étaient déjà une fois, il ne faut pas élever la main, ça ne regarde personne. Est-ce que c'est déjà passé chez toi ? Et tu dis, oh, c'est intéressant, ça tu l'achètes. Et après tu dis, oh, à la maison, tu dis, oh, j'étais bête d'acheter ça. Lève pas la main si ça arrive chez toi. Maintenant, un autre exemple, imagine, tu vas comme ça sur un marché, tu n'as pas beaucoup de notions et tu emmènes Jésus. Et tu emmènes Jésus et tu l'emmènes en tant que conseiller. Tu dis, Jésus, ce n'est pas de notion, dis-moi ce qui est intéressant, ce que j'ai besoin, ce qui a de la valeur. Mais je ne veux pas acheter des choses que je n'ai pas besoin sans valeur. Est-ce que Jésus peut te conseiller ? Est-ce qu'il a une notion des choses ? Jésus n'achète pas de choses sans valeur. Tu n'es pas quelque chose sans valeur. Si tu es appelé par Jésus, tu comprends ? Alors il sait que tu as de la valeur et tu es justifié. Il faut que tu saches que si Dieu t'a appelé, qui peut dire quelque chose contre toi ? Et je crois que c'est une des choses les plus importantes. Et Esaïe le voit déjà. Je t'ai appelé dans la justice, je te prends par la main et je te garderai. Et je t'ai établi pour traiter alliance avec le peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le prophète voit cela, que Dieu appelle des personnes, des personnes toutes normales, il leur donne la main, il les rend juste pour ouvrir les yeux des aveugles, pour qu'on voit de nouveau, pour qu'on ait de l'espoir. Pour ceux qui sont en prison, pour ceux qui n'ont pas de vision pour leur vie, ceux qui sont dans les prisons de dépression, de peur, de drogue, de l'alcool, que nous les sortions. Et je peux te dire, il n'y a rien de plus beau de sortir les gens de la prison. Il n'y a rien de plus beau. Je crois que si tu as vécu cela, de dire aux gens, j'avais des années de dépression, de problèmes, et tu pries et c'est parti, et c'est un sentiment extraordinaire, je ne peux même pas en parler. Tu ne peux que parler avec des gens qui étaient alcooliques pendant 20 ans, ou drogués pendant 20 ans, et tu imposes les mains, et tu pries, et tout d'un coup, tout est parti, tout est parti. Il y a comme ça une histoire folle. On avait une fois fait une événisation sous-tente à Manheim, à la place principale, et quelqu'un venait. Pendant des années, il habitait dans la rue, un clochard, donc il était aussi claustrophobe. Il fallait ouvrir la tente de côté pour qu'il puisse sortir au cas où il aurait été resté là, et puis il s'est converti. Vraiment, tout ce qu'il faut, il s'est converti. Et une jeune sœur était là de l'église, elle pensait bien faire, elle lui dit « Où tu dors ? » Mais dans la rue, elle dit « Je vais t'emmener à la maison. » Alors elle l'a emmenée à la maison, et elle dit « Ok, je n'ai pas de chambre d'amis, mais je mets un matelas par terre au salon, tu peux dormir là. » C'est mieux que dans la rue. Et le matin, je suis allée chez elle, je voulais voir si tout se passait bien là-bas, parce que j'avais comme un peu des craintes. C'est un homme de la rue comme ça, qui était chez cette jeune femme. Et j'arrive dans ce salon où il était couché, sur ce matelas, et derrière, il y avait une grande vitrine derrière ce matelas, en verre, remplie d'alcool fort, d'apéritifs, plein de choses comme ça. Maintenant, tu imagines, quand il y en a un qui était 20 ans alcoolique, 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 et il se réveille, il a une vitrine à côté de lui, avec tout ça dedans, il n'avait même pas besoin de verre. Je rentre et je vois ça, et je pense « Oh là là là, qu'est-ce que tu as fait ? » Il était déjà réveillé, il dit « Tu sais, j'ai regardé ça, je n'ai plus envie, c'est parti. » Tout ce matin, il aurait eu le temps, juste détendre la main, même pas se lever, il aurait pu se prendre les bouteilles, il n'avait plus envie. Ça, c'est Dieu. Celui qui est libre, est libre, est libre. Comme ça, on vit des choses, parfois, qui sont intéressantes. Maintenant, le problème avec voir, j'avais commencé, que le prophète avait eu la vision de Jésus. Ça, vous le croyez tous, OK ? Comment dit Jean, quand il écrit de Jésus, ce que nous avons vu, il continue même, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Il y a des personnes, ils lisent le journal, ou quelqu'un leur raconte quelque chose. Par exemple, il y a eu un accident, une moto a écrasé une dame sur le passage piéton, ils entendent, ils croient. Mais est-ce qu'il y a une différence ? Il y en a un qui était là, qui l'a vu, qui l'a vécu. C'est autre chose, je l'ai vu. Je crois que nous arrivions à ce niveau où nous voyons nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens, ils croient à des choses parce que je les prêche. Et parce que je les prêche, leur esprit est ouvert. J'espère que vous avez le discernement des esprits. Je vois ça aussi, et je crois aussi ça. Il y a d'autres aussi qui disent, oui, intéressant. Ils croient peut-être un peu, mais ils ne l'ont pas vu. Je vous donne un exemple. Il y a 30 ans à peu près, c'était une histoire surnaturelle. Je raconte les débuts peut-être de cette histoire. Nous étions croyants. Ce n'était pas un temps facile à l'époque. Je sortais de prison. Mon épouse était juste en France visiter sa maman. Et dans la nuit, j'ai un rêve. Je vois, comme Jésus me dit, ce serait beau si... C'est peut-être juste un petit démon. N'ayez pas peur. Nous sommes en majorité. Nous sommes en majorité. On continue. Donc, dans la nuit, j'ai eu un rêve. J'ai emmené ma femme à Majorca. Elle avait aussi un temps difficile avec moi, donc de faire les vacances avec elle. Donc, je ne pouvais pas trop faire quelque chose avec ce rêve parce qu'on avait aussi des problèmes d'argent. Mais le jour d'après, à Stuttgart, il y avait un culte, il y avait un homme connu qui s'appelait Peter Wenz. Il avait la plus grande église d'Allemagne. Quelqu'un m'a dit, il faut absolument que tu ailles une fois là-bas, que tu vois cet homme. Alors, on est allé à Stuttgart. Et j'étais tellement déçue parce qu'il n'avait pas prêché. Il n'était pas là. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, j'étais très fâchée, en fait. C'était un petit gros, c'était un écossais, un bobman, un prophète. Je n'avais jamais vu de prophète. Et il raconte. Et à la fin de la prédication, il dit, Dieu m'a dit à Majorca, je dois acheter un hôtel. Et je dois ouvrir un centre de réveil pour former les gens pour le prophétique, pour le feu de Dieu. Chez moi, ça a fait le clic avec ce rêve. Et bien, tout de suite, je suis allé là-bas, j'ai pris un prospectus. Donc, nous sommes allés à Majorca. Nous avons rencontré ce prophète. Et c'était un temps fantastique. C'était un bout de papa prophétique. Et le dernier jour à Majorca, il y avait cinq étages à l'hôtel. Je suis allé sur le toit. Et c'était beau. C'était comme ça, au-dessus de la mer. Et là-bas, je faisais mon temps de silence. Donc, comme ça, je m'adossais à une cheminée. Et j'avais comme ça un temps prophétique. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision là en haut sur l'hôtel. Et elle durait 20 minutes, cette vision. Non-stop, j'étais nouveau convertie. Et cette vision, c'était rien d'autre que le réveil. C'était comme un film qui défilait devant moi 20 minutes. Et je savais, je suis dans le réveil. Et j'étais là, j'étais là-dedans. Et je le voyais là en haut, comme j'étais comme hypnotisée. J'étais vraiment dedans. Elle se défilait devant mes yeux. Je voyais, par exemple, comme dans une école, les enfants. Dans une école normale. Dehors, ils jouaient dans le sable. Ils racontaient de Jésus. Ils imposaient les mains aux autres enfants. Les enfants sont guéris. Je voyais comme à l'université aussi. J'ai vu comme des bus arrivent à l'église. Et déjà au rond-point, avant que les bus arrivent, les gens sont délivrés, sont guéris, avant qu'ils arrivent même à l'église. 20 minutes, non-stop, j'ai eu cette vision du réveil. Je suis rentré à la maison. On avait commencé notre église. Et j'ai raconté ça à l'ancien de notre église, courtement. Alors il me dit, Pierrot, il faut absolument que tu prêches cela dimanche. J'ai dit, mais ça, on ne peut donc pas prêcher. C'est très extrême ce que j'ai vu. Si, si, il faut que tu le fasses. Alors je t'ai convaincu que je devais prêcher de cette vision de 20 minutes. Tu sais, quand tu as une vision et tu la racontes, alors il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Alors les gens de cet esprit de voir, ça les touche et ils commencent eux-mêmes à voir. Et tout d'un coup, dans la salle, il y avait beaucoup de personnes dans cette petite église. Ils commençaient à voir le réveil, à rêver du réveil. Ça veut dire, quand toi, tu as le don de voir et Dieu te montre des choses et tu les racontes, alors il y a une onction, une atmosphère de voir qui vient dans la salle. Je voudrais raconter que quand tu situes un voyant, tu as quelque chose de prophétique et tu prêches cela, Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. Et ça signifie, je crois qu'aujourd'hui, ce soir, une onction de voyant vient. Et il ne faut pas seulement que tu crois ce que Pierrot dit, mais cette onction, cet esprit qui est libéré, peut faire que toi, cette nuit, que tu es des rêves de Dieu et des visions. Ou si tu rentres chez toi et tu commences à prier, tout d'un coup, tu vois des visions sur le réveil. Et c'est plus important que d'entendre une belle prédication, vous comprenez ça, cette réalité. J'ai vécu, nous avions une école de prophètes, c'est la première école prophétique, il y avait des gens qui venaient dans la salle et ils commençaient à avoir des visions. Il y avait même un jeune homme qui était là, il rentrait dans la salle, il n'était pas croyant, et il a commencé à avoir des images et à râler dans le prophétique parce que l'onction prophétique était là. Dans la Bible, on peut voir que Saul, qui était déjà éloigné de Dieu, où Dieu avait dit « je enlevais ma main de Dieu », il est allé dans le lieu prophétique, il est allé dans la trance prophétique et il a commencé à faire des choses. Si quelque part il y a une onction prophétique, tu peux beaucoup plus vite apprendre à voir, si tu as cette soif, ce désir. Quand je raconte du réveil, ce que j'ai vu, c'est possible qu'un bout de cette vision du réveil touche ton esprit. Et tout d'un coup, tu ne crois plus au réveil parce que tu l'as lu dans un livre, mais parce que l'esprit du prophète t'a touché lui-même. Beaucoup de croyants croient au réveil parce qu'ils entendent des prédications, parce qu'ils ont lu des livres. Mais moi, ce serait plus important que tu vois le réveil. Et tu sais plus, on va monter d'un cran, est-ce que tu peux te voir dans le réveil ? Est-ce que tu as déjà eu des rêves où toi, tu es dans le réveil ? Est-ce que tu es déjà des rêves où toi, tu pries pour des malades et ils se lèvent, ils sont complètement guéris ? Tu t'es déjà vu dans les rêves où tu prêches et les gens disent « oui » à ceux-là et tu te réveilles et ton intelligence dit « mais c'était un rêve ». Et alors tu enlèves de nouveau ça. Imagine, tu as ce rêve où tu vois et alors le matin tu te réveilles, tu sens que c'était un rêve bizarre, mais tu sens la présence de Dieu et alors moi je me prends le temps de nouveau de réfléchir à ce rêve et en même temps de réfléchir, de prier. Et tout d'un coup je sens que ce n'était pas un rêve normal mais c'était un rêve prophétique. Quand je me suis convertie, je brûlais pour Jésus, j'étais prêt pour Jésus, pour tout faire pour Jésus. Je voulais être actif, je sortais du monde des affaires et je voulais construire le royaume de Dieu. Et ma première église c'était, je voulais ouvrir un camping chrétien dans le sud de la France parce que j'aime le sud de la France. Je voulais ouvrir un camping chrétien et construire une grande tente et donc inviter des évangélistes avec des évangélistes et organiser tout ça. Et un soir, on avait un chapiteau et un prophète d'Australie m'appelle devant et il dit, écoute, tu vas faire de la délivrance, de la guérison. Je dis, ok, ça peut être utile au camping tout ça. À la fin, je vais le voir, je dis, maintenant, les prochains jours, je vais aller dans le sud de la France, je vais acheter un terrain, ouvrir un camping chrétien. Il dit, si tu vas là-bas, tu vas perdre ton argent et ta foi, ta place est à Heidelberg. Et ma vision, elle s'est effondrée. Moi, je voulais faire quelque chose, mais j'avais mon opinié, ce que je peux, ce que je ne peux pas. Je n'aurais jamais pu penser que Dieu m'utilise pour prêcher. Moi, à l'époque, je disais, non, je ne peux pas, micro et moi, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et alors, j'ai eu un rêve, je me voyais prêcher. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, je prêchais dans le rêve et c'était bon, je sentais que les gens étaient vraiment touchés. Je ne l'avais raconté à personne parce que je pensais que j'avais trop mangé le soir et on a des mauvais rêves après. Trois jours après, le même rêve de nouveau, je me vois prêcher. Le matin, au petit déjeuner, je dis à mon épouse, j'ai dit, j'ai sans doute mangé quelque chose que je n'ai pas supporté, j'ai de nouveau fait un cauchemar. Et elle dit, raconte. Alors, dis-tu, imagine, dans ce rêve, j'ai prêché et c'était bon. Et elle disait, ça, je sais depuis longtemps. Les femmes sont souvent plus prophétiques qu'on le pense, mais elles ne le disent pas toujours. Mais elles savaient depuis longtemps. Je n'étais pas enthousiaste de ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ce que tu vois influence ta vie, tu comprends ? Je crois que nous rentrons dans un temps, nous allons voir le réveil, nous allons voir le réveil, où l'onction de guérison va couler au travers de tes mains, le temps va venir, où dans les rues, les gens vont se convertir, où nous allons avoir une parole prophétique, le temps va venir, où beaucoup dans l'esprit vont voyager, voir des choses surnaturelles. L'intelligence seule ne suffira pas. Mais je crois qu'avant que tout cela se passe, tu vas le voir. Parce que ce que tu as vu, c'est beaucoup, ça donne une foi beaucoup plus profonde quand tu l'as vue. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça ce soir, mais je sens dans mon esprit qu'en Suisse, beaucoup de voyants sont appelés et ils vont voir des choses surtout pour le réveil. Et au travers de ce voir, tu vas avoir une foi surnaturelle. Quand Dieu te montre des choses, sois sage et en amour. Transmets-les, raconte-les. Si je n'avais pas raconté à mon épouse de mes rêves, elle ne m'aurait pas encouragée. Et je crois que nous vivons dans un temps où il y a une onction de voix et on va venir, nous allons voir des choses en nous. Tu vas voir des choses aussi pour tes enfants. Je connais une femme. Pendant des années, elle était dans notre église. C'était vraiment une femme de foi. Et elle disait, elle avait quatre enfants, ou elle a quatre enfants, le plus jeune, à douze ans, il a donné sa vie à Jésus, elle donnait des esprits. Et à 16, 17 ans, le monde l'a de nouveau attiré. Elle ne voulait plus rien savoir de l'église, de tout ça, mais la maman avait une vision. Alors, elle disait, il y a un temps terrible qui venait, elle avait 17, 18 ans. Et tous les week-ends, tous les samedis soirs, il est parti, il était rentré complètement ivre. Et toujours rentré, le dimanche matin, à 6 heures, quand maman se réveillait pour le culte, pour se préparer. Donc, elle était toujours à la cuisine, et elle entend quelqu'un qui ouvre la porte. Son fils ivre vient, il espérait que maman dormait encore, mais elle était déjà réveillée. Et maman avait fait quelque chose de fantastique. Quand elle entendait comme son fils ivrendre, elle dit, est-ce que tu veux avoir un café ? Et tu sais, quand tu as bu toute la nuit, un café, c'est une bonne chose. Alors, elle disait, oui, oui, je bois un café maintenant, après je vais me coucher. Alors, elle lui a fait le café, elle a bu son café. Alors, elle n'a pas fait de reproche, mais elle a parlé de cette vision. Et tu sais ce qu'elle a raconté ? Jeune, mon fils, tu vas évangéliser. Je l'ai vu. Tu vas amener beaucoup de gens au Seigneur. Tu vas avoir des dons de Dieu. Tu vas prêcher l'Évangile. Le jeune était là, il était un peu alcoolisé, il buvait son café. Et la maman prophétise sur lui. Il disait, au fond de mon cœur, je savais, ça m'énervait. Mais au fond de mon cœur, je savais, trois ans, et après, il a donné sa vie. Aujourd'hui, c'est un évangéliste. La maman, ce qu'elle a vu, elle a prêché à son fils. Et ça a libéré la puissance. Et qu'est-ce que toi, tu vois au-dessus de tes enfants, pour tes enfants, tes petits-enfants ? La réalité ou le plan de Dieu ? Je peux te dire, si tu es papa, maman, grand-père ou grand-mère, commence à prier que tu aies des visions pour tes enfants, petits-enfants. Prophétise pas de tes peurs, mais de ce que Dieu te montre. Et tu vas voir, tu vas libérer quelque chose, une puissance, qui va amener les gens dans la liberté. J'avais une grand-mère, elle avait dix petits-enfants. De temps en temps, je dormais chez elle, elle s'était convertie dans le réveil. Ce que je sais, je me rappelle toujours, tous les soirs, elle était agenouillée devant son lit, et elle priait tous les soirs pour chaque petit-enfant. Et elle les a consacrées à Dieu. Et je crois que c'est tellement important. Le temps est là où Dieu veut de nouveau nous donner des visions, des rêves. Et si tu les reçois, ne les prends pas comme une expérience, mais prends ces rêves, m'emmène-les dans la prière. Il y a tellement des gens qui m'écrivent et qui m'appellent. J'ai eu un rêve de Dieu, j'ai une vision de Dieu. « Pierrot, est-ce que tu peux m'expliquer ? » Donc, c'est un peu un raccourci. « Bon, tu fais ça. » Si Dieu te montre quelque chose, prends-toi le temps dans la prière, il va toujours te l'expliquer. Sinon, ce n'est pas de Dieu. Mais prends-toi le temps, dans la prière, de digérer ses visions, elle deviendra de plus en plus claire. Et ça dure un peu, mais après, tu vas le comprendre. Ce que tu vois va renforcer ta foi et sera plus forte que ce que tu ne vois pas. Arrête de construire ta foi de ce que tu entends que de prédication, mais commence à construire ta foi avec des visions que Dieu a pour toi, pour ta vie. Je crois que ce soir, qu'il y a une onction qui est là pour voir et certains, dans les prochains temps, vous allez avoir des rêves, d'avoir des visions ou dans la prière, vous allez recevoir quelque chose. Prenez-les. Prenez-les au sérieux. Il y a des gens qui ont eu des visions et vous les avez mis de côté et après, leur vie était complètement chaotique. Ils ont accepté ce que l'ennemi les a fait voir. Tu sais, est-ce que tu as soif d'être un voyant, une voyante de Dieu ? Est-ce que tu crois que peut toucher, utiliser tes yeux, tes yeux spirituels au travers du rêve ou dans ton cœur, que tu reçoives ça dans ton cœur ? Donc, le don est très large. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'aimerais devenir un voyant. Je veux voir. Je veux voir le réveil qui vient. Je ne veux pas seulement répéter ce que les autres disent, mais j'aimerais voir le réveil. Je veux que toi, tu me montres les choses. Qu'est-ce qui va se passer dans ce réveil ? Alors, ta foi va être si forte. Tu vas raconter ça à d'autres personnes. Si dans chaque église, en Suisse, une personne, s'il y avait une seule personne qui avait une vraie vision du réveil, et on la prierait. Le niveau des églises serait beaucoup plus haut aujourd'hui. Vous le croyez ? Si tu es là et que tout au fond de ton cœur, que tu es toi-même un désir de Dieu, se réveille les plans de Dieu pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes frères et sœurs que tu aimes, alors mets ta main sur tes yeux. Je veux prier pour toi. Avant que je prie, j'aimerais que là où l'ennemi t'a donné des images qui t'ont fait peur ou des informations qui se sont mis devant ce canal que tu vois, j'aimerais qu'enlever cela. Tout ce que tu as vu qui t'a fait peur, qui t'a rendu jaloux, que tu as vu où des gens te rejettent aussi ou te critiquent. je brise ces images au nom de Jésus, où tu as eu des rêves occultes ou des malédictions. Tu ressentais des malédictions. Je brise cela au nom de Jésus. Tout ce qui est faux, qui n'était pas de Dieu, qui rendu ce canal de voir impur, où l'esprit de sorcellerie t'a donné des images ou des personnes qui avaient un don qui ne venait pas de Dieu, t'ont influencé. Je brise ça au nom de Jésus maintenant. Tu t'en vas maintenant et perds ce soir ces canaux, tu vas les libérer. Dans Suisse, il y a de nouveau de nouveaux voyants qui ont la foi, qui vont croire une forte foi. Ça vient maintenant sur toi. Ça vient maintenant sur toi. Parfois, ça se passe aussi, pas seulement par des rêves, mais quand tu as des temps de prière, tu lis ta Bible, tout d'un coup, tu vas comprendre quelque chose dans l'esprit. Tu vas le voir peut-être dans la parole. Accepte-le. Ça va devenir de plus en plus fort. Et tu vas, au travers de ce voir, avoir une nouvelle onction pour encourager d'autres personnes ou pour évangéliser ou pour prêcher. Merci, Jésus, que tu le fais maintenant. Que tu le fais maintenant, Seigneur. que ça vient maintenant au nom de Jésus. Reçois. Ce serait beau si tu commençais à voir. De temps en temps, tu peux, tu m'as envoyé un email, je me réjouis, mais je sais qu'en Suisse, beaucoup de voyants vont se lever et c'est un des premiers pas pour le réveil. Je vous raconte une dernière histoire de Reinhard Bonnke. J'avais vu la vidéo, je n'étais pas avec, j'avais vu une vidéo, Reinhard Bonnke, prêche, prêche l'évangile. Tout d'un coup, pendant la prédication, il pose son micro et il va dans la salle jusqu'à la moitié. Il y avait une femme en fauteuil roulant qui était, depuis des années, ne pouvait plus marcher. Il impose les mains, il dit au nom de Jésus, sois guéri. Ça dure peut-être une minute, on le voit sur le film. La femme se lève de la chaise et elle fait le tour de la salle trois, quatre fois et la femme est celle, elle-même est devenue une évangéliste et tu penses c'est normal mais il y a une histoire là derrière. Reinhard Bonnke a raconté le jour d'après. Dans la nuit, il avait eu un rêve. Il prêchait dans le rêve et donc dans son rêve, il voit une femme pendant qu'il prêche en fauteuil roulant et dans le rêve, il est allé là-bas, il a prié et elle est guérie. Et le jour d'après, il prêche, il voit cette femme. Alors il va, il prie et elle est guérie. Alors ils lui ont demandé est-ce que tu serais aussi allé chez cette femme pour la prédication si tu n'avais pas eu le rêve ? Il dit non. Qu'est-ce que ça signifie ? Le rêve, cette vision lui a donné la foi. Je dis encore il y a beaucoup plus de personnes ici ce soir qui ont des visions qui vous aviez mais tu ne les as pas. C'est comme un peu une vache qui rumine, tu sais, qui fait remonter quand tu sais que c'est quelque chose de Dieu. Alors fais-le, ne le mets pas de côté, reprends-le, digère-le dans la prière, reprends-le. Quand tu commences à avoir des visions de Dieu, Dieu va de plus en plus utiliser ton esprit. Il y a à peu près un an, j'avais eu un rêve dans la nuit. Donc mon esprit sort de mon corps, je voyage au-dessus du pays et je descends dans un pays. Tout doucement, je descends et je voyais c'était un beau pays, de beaux paysages avec des montagnes et vert. Je descends dans ce rêve et je dis « Seigneur, mais où je suis ? » Il dit « Au Pakistan ». Je sais qu'il y a six mois avant, j'avais à cœur de prier pour le Kedistan et là je descends et tout d'un coup, il y avait une vingtaine, vingt-cinq hommes qui faisaient un cercle avec des barbes. Je ne sais pas s'ils parlaient ou s'ils priaient, ils étaient là et je descends, je pense si eux me voient, alors je suis en danger. Je ne parle pas le Pakistanais, je ne parle pas anglais. S'ils viennent vers moi, qu'est-ce que je vais dire ? Le Seigneur dit « Va vers eux simplement dans le rêve. » Je suis allé vers eux et j'ai parlé avec eux, ils ont écouté, ils étaient très amicaux, j'ai parlé, parlé et après je me réveille et je suis dans mon lit. et quand j'ai un rêve de Dieu, alors je remarque que toute la chambre est remplie de la présence de Dieu, vraiment la présence de Dieu est là, je me suis assise, je dis « Seigneur, c'était quoi ce rêve ? » Il dit « Pierrot, c'était le rêve, j'ai emmené ton esprit, je t'ai emmené au Pakistan et tu as prêché l'évangile à ces hommes. » Aujourd'hui, il croit encore qu'ils ont rencontré un ange, qu'un ange a parlé avec eux. Dieu peut de plus en plus avec ton esprit, si tu lui donnes ton esprit, il peut l'utiliser. N'aie pas peur du surnaturel, c'est le temps du surnaturel. Nous rentrons dans le temps où les chrétiens, ce esprit prophétique va les toucher, ça va être des voyants, je peux te dire, les gens occultes, voyants, ils vont voir que cette puissance de voir que nous avons est beaucoup plus forte que la leur. Amen. Ce soir, cette onction est là, elle te touche, c'est parfois un petit signe, tout simple du Saint-Esprit. Ne le laisse pas passer, emmène-le dans la prière. Le Saint-Esprit va nous emmener d'une vérité à l'autre, c'est lui qui nous enseigne. Amen. Tu as toujours le droit, quand quelqu'un prêche, toujours parallèle, demander le Saint-Esprit en toi. Saint-Esprit, est-ce que c'est OK ? Est-ce que ça vient de toi ? Est-ce que c'est pour moi ? Et si tu as le oui du Saint-Esprit, alors fais-le. Tu n'es pas auditeur, mais tu vas être un voyant et ta foi va faire des miracles au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit peut maintenant déjà les visions que toi, tu as déjà eues ou quelqu'un a prophétisé sur ta vie. Toutes ces choses peuvent de nouveau monter en toi. Il y a tellement de chrétiens, ils ont eu des prophéties, mais ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas prié toutes ces prophéties, ils les ont laissées, ils les ont prises comme bénédiction. Il est temps que tout remonte de nouveau. Tout ce que le Saint-Esprit a commencé en toi, il doit le continuer. Il doit le continuer. Je vois maintenant comme les choses remontent en toi maintenant. La prophétie que tu as déjà eue. Ayons encore un moment où nous adorons Dieu. Si tu as à cœur, on laisse passer les corbeilles après. Demain, il y a l'école prophétique l'après-midi, là, le soir. Il y a un culte de guérison. Il y a des collaborateurs aussi, ils ont une action prophétique. Ils vont encore prier pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme le Saint-Esprit veut encore faire monter quelque chose chez vous, chez certains. Tu sais très bien, tu as un appel de Dieu en toi. Et je vois comme le Saint-Esprit touche maintenant cet appel. Tu vas être un voyant, tu vas être une voyante. Dieu t'a appelé, Dieu t'a rendu juste à justifier. Ton passé est effacé. Dieu t'a pardonné depuis longtemps. Au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Du durchdringst mich, heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Geist des Vaters, du durchdringst mich, heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Komm, erfülle mich. Ich suche dich, ich brauch dich. Ich suche dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Liebe und ich suche dich, heiliger Geist des Vaters. Du durchdringst mich, heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhöre, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bitte dich an, dich allein anzubeten. Ich bitte dich an, ich bitte dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Is meines Liebes singt. Ave, Adonai, Du wirst Dich offenbar. Ave, Rafa, Elohe. Shaddai, Ere, Adonai, Du wirst Dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Über natürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Über natürliches wird aktiviert. Ave, Rafa, Elohe. Shaddai, Ere, Adonai. Du wirst Dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Große Dinge werden passieren. Über natürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Große Dinge werden passieren. Über natürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Große Dinge werden passieren. Über natürliches wird aktiviert. Große Dinge werden villagers. Ễ freu. Gehen alleviation terminal Eva. Gehenű vora. Ge promoting 좋을 españsekretства sind previously patience Sarah. Gehenőи, 72 파2, 5 Jahre in Jesus Christen. trimmer sacrifices oder ab Touren Abg. Gehenedo stehenarnya. Wer flashes Thousandount gibt Bean觀entiu levels? Javé, Rafa, Elohim, Shadam, Jere, Adonai, Du wirst dich offenbar, du wirst dich offenbar, du wirst dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, über natürliches Werder TV. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, über natürliches Werder TV. Javé, Rafa, Elohim, Shadam, Jere, Adonai, Du wirst dich offenbar, du wirst dich offenbar. Du wirst dich offenbar, du wirst dich offenbar. Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa. Javé, Rafa, Javé, Rafa, wir rufen dich. Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa, wir rufen dich. Javé, Rafa, Javé, Rafa, wir rufen dich offenbar. Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa. Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa. Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa, Javé, Rafa. Adonai, tu es te l'оф Вид ? Tu es te l'afumbass sur le orbite Tu es te l'afumbass sur le orbite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501